Loussaka, chef Kondé, comme représentant du Sankourou, avec tous les chefs boutiniers du Sankourou, depuis 1960, nous avons fait partie de l'Omumba. Nous avons fait partie de l'Omumba. Depuis 1960, l'Omumba nous a quittés. Nous avons fait partie de l'Omumba, et nous avons fait partie de l'Omumba. Nous avons fait partie de l'Omumba, et nous avons fait partie de l'Omumba. Nous avons fait partie de l'Omumba, et nous avons fait partie de l'Omumba. Nous avons fait partie de l'Omumba, et nous avons fait partie de l'Omumba. Il y a les ACER. Que l'indépendance a été maintenue à l'Omumba, dont tout le monde parle RDC au Congo. C'est là que je parle au nom des ACER. Nous avons fait partie de l'Omumba. qui a maintenu l'indépendance. Je le confesse et je le déclaire à ma qualité qu'elle est possesseur des ACER. En disant qu'en fait, vousavez fait partie de l'Omumba. Je n'arrive pas à m'exprimer et noter les ACER qui écoutent ce que je parle. Il y a les ACER qui écoutent ce que je parle de l'Omumba. Horaison funèbre, un hommage à Sherbin Okindesenga. Sherbin Okindesenga, chers grands frères, une foule compacte, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, cernent ton corps avec des larmes chaudement intarissables. Nous sommes tous là, tout haut mais aussi tout bas, pour te dire adieu et te rendre un de nos hommages, car la douleur de ta faim tragique nous déboussole et nous vide de notre sens de l'humanité. Une sourde et pénible complicité nous lie en cet instant. Nos fibres vintimes, ensemble, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme « j'aime des fleurs » sur ta dernière demeure. Nous voici dans l'embarras, embourbés, embourbés, dans un questionnement surchargé au plus haut de points d'interrogation, qui inflige un pareil sort à cette singulière personnalité de la République, bien consciente de son rôle dans la nation. Pourquoi une mort si tragique pour un homme si sympathique ? C'est vrai que tu as décidé vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille ? Je me répète, c'est vrai que tu t'es décidé de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de ton si radieux sourire ? Nos larmes vont-elles sécher ? Nos âmes sont-elles consolées ? Qui viendra les répécher ? Nos cœurs saignent sans trêve. Quoi qui savait faire beaucoup avec si peu ? Quoi qui savait cultiver l'amour et l'amitié ? Tu rendais ces mots rares, comment les oublier ? Comment oublier l'amour fidèle et généreux ? Alors, Albati, Jules et ton père, Valambert, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux les surmonter, tu nous lèges un chapelet de souvenirs. Sourire à égrener avec fierté, à rémémorer avec nostalgie, à évoquer comme ressort de notre être, ton sourire, ta voix angélique, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Autour de ton cercle, notre condition des pélérins, des caducs, des momentanés, qui nous rappellent la célèbre Marcine d'Adolphe Lamartine, je cite, « La vie est ton navire et non pas ta demeure. » Il s'agit mieux que tout temps de découvrir la volonté du Père et nous y couler. De relire l'évangile chaque mois, chaque fois, et nous allons décider de travailler en ce moment sans vous installer et de nous départir d'un esprit propriétaire, d'un esprit de suffisance et de satisfaction. Tu vois, chéri, chers grands frères, seul que le tentaire, ce pauvre et démuni que tu retournes vers le ciel, y a-t-il encore d'important ? Rien, ce tout, véritable pauvreté, te voilà passé de l'autre rive. Il y a un absent, un homme, qui aurait voulu te dire au revoir ce jour, qui gardait des relations privilégiées avec toi, mais dont le sort est aussi hypothétique que le tien, parce qu'il meurt à petit feu dans sa cellule de prisonnier malade. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le cite, mais je m'improvise son porte-parole de circonstance. J'ai cité Salomo Calandadila. Pour certains d'entre nous, il était, chéri bien, une simple connaissance. Un collègue, pour d'autres un ami, un parent, un frère, un mari aimant, toujours là, fidèle poste, toujours positif, optimiste, devant l'éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Mais l'honorable, que nous pleurons en ce moment, est une personne rompue à la galactique. Auteur de plusieurs publications, donc je garde jalousement en mémoire l'une d'elles. Plus, les tissus politiques angolais ne se remplissent que de confusions obscures. D'amis au Kinde, mais je vous préviens que je ne vais pas répéter la manière de ceux qui m'ont précédé. Parce que nous sommes très fâchés. La famille est énervée et c'est le moment de passer notre message. Ça a pris huit mois que nous n'avions dit un seul mot. Nous avions observé une discipline et que nous avions décidé d'accompagner les instances judiciaires. Enfin. Je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet et l'année dernière qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique ensemble qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'il avait envers notre frère du listre du Spari, cher Ben au Kinde et Sen. Nous remercions aussi des personnalités qui nous ont assistés par leur pleurs, assistance de manière générale que nous reconnaissons et nous remercions infiniment. Cher Ben au Kinde et Sen. venu d'une famille à des cultures qui est de Sankourou de par son père et du Manema de par sa maman. C'est pour dire que cher Ben au Kinde ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'ensemble et ici présents que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. et tout le monde sait que cher Ben a été assassiné et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne fasse pas terre parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Cher Ben a été tué de manière la plus sauvage et au centre de la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'un homme si conigne qu'a été notre frère député en fonction ex-ministre du gouvernement national qu'on choque dans les ancêtres de la cour constitutionnelle et le lendemain le trouve mort. et pour vous autres la population quinoise quel sort vous attend ? Quel sort quand on peut tuer un type comme Cherbe ou Kinde bien connu une figure bien connue de la politique congolaise un leader on le sort de la cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre pour dire la vérité sur ce qui est arrivé et je vous le promets nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la cour de cassation. Et nous nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs de permettre aux avocats de faire leur boulot donc donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Le reste on va le faire dans la cathédrale Notre-Dame après la messe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! J'ai très peu de mots à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus aimées à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Et heureusement, comme la famille Nombreze, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. L'héritage, 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 l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, par de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Premièrement, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique, où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent les biens communs comme s'ils étaient en train de gérer un bêté de guerre. Comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi. On donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mals. L'honorable Chéribe Okende et de ces Congolais qui ont aussi gardé leurs têtes froides. Capables du discernement. Et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui a câblé notre peuple. « Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. » Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusqu'à tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt ? Nous disions souvent « Congo et Zalikopufa, le qu'on est boti-té, le qu'on est boti-bat-té. » Notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous a menés à dire « ça ne doit pas continuer comme ça ». C'est ceci qui confortait notre engagement au sein d'Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons, sous l'électorat de notre président national, que notre Congo est un Congo nouveau, un Congo qui fait bon vivre, est possible. Nous voulons...